Vite, tu as 5 secondes pour liker cette vidéo et tu pourras débloquer tous ces V-Bucks sur ton compte Fortnite Donc pour débloquer tes V-Bucks gratuitement, dépêche-toi de liker cette vidéo Bon aujourd'hui les potes, exceptionnellement, il y a des cadeaux à gagner sur cette vidéo Parce que oui les potes, il y a justement le skin Rikon Expert qui vient de faire son retour Du coup les personnes qui voudraient participer, c'est rentré simple, vous avez juste à liker cette vidéo Dès que cela est fait les potes, il faudra aussi vous abonner à ma chaîne YouTube avec un cloche D Une notification, je compte vraiment sur vous Et dès que cela est fait, vous aurez juste à commenter votre pseudo Epic Game Bien sûr les gars, le spam est autorisé, donc vous pouvez mettre plusieurs fois votre pseudo Fortnite Du coup les gars, je répète les conditions, il faut la liker, vous abonner et activer la cloche des notifications Et commenter votre pseudo Fortnite pour tout simplement que je puisse du coup vous offrir un petit cadeau Et c'est à dire du coup les gars, le skin Rikon Expert, donc ça c'est juste ouf Du coup les gars, aujourd'hui comme vous aurez pu les gars le voir au titre et à la miniature On va parler justement d'un truc de malade Tout simplement les potes, je vais vous présenter l'événement Apocalypse en avance Et tout simplement les gars, complet Donc vous allez voir les gars, l'événement est juste magnifique Et c'est juste ouf les gars, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Pour du coup les gars, tout savoir sur cet événement Apocalypse Du coup les gars, on va directement passer à la première information qu'on peut directement donner Sur cet événement Mais avant les potes, on va parler justement du retour de la Rikon Expert Et surtout les gars, des styles qu'on pourrait avoir dans les prochains jours Parce que oui les potes, ça c'est juste ouf Donc déjà les gars, on a le retour du skin Rikon Expert dans la boutique Comme vous pouvez le voir à l'écran Et tout simplement, il y a du coup ce petit skin On peut retrouver du coup deux styles différents Donc on peut retrouver les gars le style avec son chapeau et sans son chapeau Mais là les potes, c'est juste ouf On a trouvé dans les fichiers du jeu deux petites variantes qui sont juste énormes Et aussi les gars, plusieurs autres variantes qu'on va pouvoir débloquer Sûrement avec le skin Jalonneuse en mode Battle Royale Parce que oui les gars, dans le Sauvé le Monde On a pu retrouver plusieurs modifiés de style de ce skin Donc ça vous voyez directement ça à l'écran Donc déjà les gars, on aurait le skin Rikon Expert En version un peu orangée Et franchement les potes, elle est juste trop stylée Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce petit skin Mais franchement les gars, je le trouve juste énorme Et du coup les gars, on peut juste toujours retrouver du coup son style Avec son chapeau et sans son chapeau Et ça c'est juste énorme Donc n'hésitez pas à me donner votre avis Mais logiquement les potes, on pourrait avoir justement du coup ce petit style Qui pourrait arriver dans le Battle Royale Donc peut-être pour les personnes qui sont là du coup depuis le début du jeu Ou même peut-être les gars pour tout le monde Ça pourrait être juste ouf Bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires En sachant que les gars, on n'a pas non plus que ce style On a aussi les gars un style un peu version bleue Qui est vraiment trop stylé aussi Ce qu'on parle un petit peu de camouflage sur son pantalon Donc en ce moment les gars, vous voyez à l'écran, ça y a pas de soucis là-dessus Et comme vous pouvez le voir les gars, ce style en version bleue Il est juste trop trop stylé aussi Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Une petite note sur 20 sur tous ces styles Et surtout les potes, je voudrais que vous me dites dans les commentaires Est-ce que vous voulez voir ces styles en mode Battle Royale Ça pourrait être juste énorme Donc franchement n'hésitez pas à me donner votre avis Donc aujourd'hui les potes, comme je vous l'aurai dit justement à cette intro On va parler justement de l'événement de l'apocalypse Et vraiment les gars, je vais vous montrer tout ce qu'on sait les gars Justement sur cet événement Et vous allez voir les gars, il y a pas mal d'images qui ont été fuitées Et justement les gars, moi je les ai en exclusivité Oui les potes, parce que de ce moment ils ont été likés Et du coup les met en avance Et tout simplement, bah ceux qui voudraient justement les informations en avance Et bah n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Au moins les potes, vous aurez toutes les informations Du coup les gars, pour commencer Je pense que vous devez le savoir Mais tout simplement les gars, au début On avait SpeedyC qui avait réussi les gars à trouver Un petit du coup compteur au-dessus Justement de l'agence Donc de toute façon les gars, je vous montre directement un petit screen à l'écran Et tout simplement les gars, du coup sur ce petit screen On peut directement retrouver Que du coup c'était un compteur un peu violet Donc en hologramme violet, donc un peu comme d'habitude Mais là les potes, on a trouvé un nouveau compteur les potes Et c'est toujours SpeedyC qui l'a trouvé Et du coup les potes, je vais directement vous présenter cette information en avance Et au moins les gars, vous aurez l'information du coup avant tout le monde Et du coup les potes, vous inquiétez pas Je vous montre directement ça à l'écran Comme vous voulez voir les gars, ça serait un petit compteur Qui serait en version un peu orange et pas violette Donc ça pourrait être comme assez cool et ça changera un petit peu Du coup les gars, peut-être pour l'événement d'Apocalypse Ça sera du coup un peu dans un thème un peu orangé Donc bah c'est pour ça peut-être qu'on a du coup un compteur orange Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Et surtout, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Et tout simplement, il y a pas mal de choses Dont du coup les gars, la destruction de l'agence Comme je vous le montre à l'écran Et du coup les gars, comme vous pouvez directement le constater Il y a un gros trou qui va se former dans l'agence Et tout simplement les gars, du coup ça va être le trou Où tout simplement, on va pouvoir retrouver la machine de Doomsday Donc logiquement les gars, la machine de Doomsday sera donc dans l'agence Pendant l'événement de l'Apocalypse Et tout simplement les potes, on a aussi trouvé du coup un deuxième petit screen Donc en fait les gars, je vous explique un petit peu Dans les fichiers du jeu, on peut voir en fait les choses en 3D Et tout simplement là, on a pu déjà trouver Donc l'endroit où tout simplement il y a le trou Mais aussi les potes, on a trouvé Donc en fait, les gars, il y a la personne qui a fait ça Elle a pris un screen du dessus Et du coup les gars, je vous montre aussi à l'écran Comme vous pouvez le voir les potes On peut retrouver que du coup ce trou est quand même assez gros Par rapport à l'agence Voilà, il est quand même assez important on va dire Et tout simplement les gars, ça sera du coup dans ce trou là Où tout simplement on aura du coup la petite machine de Doomsday Qui sera mis Et tout simplement là, elle sera chargée à bloc Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Sur tout ça et surtout bah voilà, me dire un peu Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est comme assez bizarre justement que Fortnite ont ajouté ça Et tout simplement les potes, pour ceux qui se demanderaient Ils ont été trouvés dans les fichiers du jeu Sur la destruction de l'agence Parce que oui les potes, on a 3 petits screens Dans les fichiers du jeu qu'ils ont été trouvés Donc j'ai directement les gars, vous en parlez Donc c'est très simple les gars, ce sont des murs cassés Donc là les gars, comme vous pouvez le voir En fait les gars, c'est justement des murs Qui appartiennent justement à un événement Et du coup les gars, ces petits murs C'est écrit mur de agency Donc agency les gars, c'est agence Et wall, bah ça veut dire mur, du coup les gars De ce moment vous voyez dans la petite barre en haut Et tout simplement les gars, ça a été trouvé justement Dans les fichiers du jeu Et on peut voir du coup que c'est vraiment des murs Qui font partie de l'événement Et ça va pas être des murs qui vont apparaître Imaginons je sais pas là, aujourd'hui à 16h Voilà, non c'est pas ça les gars C'est vraiment quand l'événement va se passer Du coup c'est à dire du coup les gars en 3 jours Parce que je vous rappelle les gars qu'on a 2 compteurs Qui ont été affichés Donc 1 dans le lobby et 1 à la caserne de Midas Après les gars, je vous montre directement Les 2 autres petits screens qu'on a pu trouver aussi Dans les fichiers du jeu Donc déjà les gars, le deuxième du coup que vous voyez à l'écran Du coup les gars là, on peut retrouver toujours à peu près la même chose Donc le mur a justement du coup plusieurs briques Qui sont un peu entre guillemets cassées Et voilà on peut voir aussi un petit peu On va dire la moitié du mur qui est cassé presque Voilà c'est comme assez presque Voilà c'est comme assez énorme Et tout simplement pour ceux qui sont intéressés Je vais directement les gars aussi vous montrer Le 3ème mur qu'on a pu trouver dans les fichiers du jeu Bien sûr les gars il y en aura bien plus que ça Après les potes on a encore un fichier Qui est totalement encrypté Qui fait plus de 300 MO Donc c'est quand même beaucoup les potes Et tout simplement les gars dans ce fichier On devrait retrouver pas mal d'autres choses Voilà comme du coup les gars de savoir l'événement Parce que oui les potes là on a trouvé déjà 4 images Tout simplement qui nous révèlent tout l'événement Et vous allez voir les potes C'est juste ouf Parce que même moi les gars j'étais un peu choqué quand j'ai vu ça Tout simplement les gars l'agence va totalement être détruite Il y a énormément de choses qui vont être justement cassées Voilà comme je vous l'ai montré justement des murs Voilà vraiment plein de choses Même les gars de savoir l'agence Je pense qu'à la fin de l'événement Elle va peut-être s'écrouler Parce qu'on peut voir les gars vraiment Que la machine va faire énormément de dégâts Du coup les potes je vous montre directement un premier screen De qu'est-ce qui va se passer à l'événement Et un grand merci justement aux potes crafters Qui m'avaient envoyé tous ces screens Avant qu'ils se fassent des lettres par Fortnite Et tout simplement les gars du coup la personne qui avait fait Justement ces petits screens Et maintenant il s'est fait supprimer ses tweets Du coup les gars je pense que c'est Fortnite Qui les ont supprimés Pour tout ça les gars pas gâcher la halle Cette personne là qui m'a du coup réussi A me donner ces petits screens Et c'est pour ça que les gars dans cette vidéo Je peux vous les présenter Parce que du coup les gars là vous pouvez voir Du coup au premier screen On peut directement retrouver que la salle de Midas Est totalement ravagée Et tout simplement les gars on n'a pas non plus que ça Parce que les potes il y a encore 3 autres screens de l'événement Et du coup les potes je vais directement tous vous les présenter Du coup les gars le deuxième vous le voyez à l'écran Et tout simplement les gars du coup sur ce deuxième On peut directement retrouver l'agence Qui sera totalement détruite On peut retrouver du coup le fameux trou Que je vous avais montré juste avant Qui est du coup les gars au milieu de l'agence Et logiquement les gars à cet endroit On pourra retrouver du coup la machine de Doomsday Donc pour un instant les gars de savoir On sait pas encore comment elle va être Directement en jeu On l'a déjà vu les gars dans la caserne de Midas Mais après les gars à avoir la hauteur Et de savoir du coup la grosseur de cette machine Quand elle sera du coup directement en jeu Parce que le leaker qui a fait ça Du coup il peut pas encore avoir tous les fichiers Il a juste les gars réussi à charger Les seuls endroits qu'il a pu justement retrouver Dans les fichiers du jeu Il a réussi à les charger Donc là les gars là il les avait chargés À l'abattement à Prison Park Du coup les gars c'est pour ça justement Que ce n'est pas à l'agence Que ce n'est pas à l'agence directement Mais on peut du coup voir l'agence qui est là Et on peut voir un petit peu les endroits qui sont cassés Ensuite les potes je vais montrer directement Un troisième petit screen Sur ce petit screen les gars Vous pouvez directement retrouver aussi Pas mal d'autres choses Qui sont quand même assez intéressantes à relever Comme du coup les gars encore ce bâtiment Qui est totalement cassé On peut toujours retrouver les gars les coffres Qu'on peut directement débloquer Bah qu'on peut directement ouvrir Avec du coup le costume des acolytes Donc ça les gars ces coffres là sont toujours disponibles On peut voir les gars que du coup L'agence va totalement être ravagée Elle va être totalement mise à l'abandon presque Parce que comme vous le voyez Il y a énormément de choses qui vont être cassées Dont du coup comme des murs Que je vous l'avais montré juste avant Et franchement les potes il y aura énormément De changements En tout cas dans les prochains jours Donc pour la nouvelle saison Il y aura énormément de changements de cartes Donc ça ça fait vraiment plaisir Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les courantaires Au niveau de tout ça Et tout simplement les potes On a encore un quatrième screen Qui nous montre les gars Vu par dessus L'agence comment elle sera Du coup les potes Je vous montre directement ça à l'écran Et du coup les gars Le bâtiment principal sera totalement ravagé Donc il sera totalement cassé Comme vous pouvez le voir à l'écran Et ça fait plaisir De voir un petit peu du coup Toutes les modifications comme ça Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les courantaires Sur tout ce qui va se passer Au niveau voilà de cet événement Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les courantaires Moi franchement les gars Pour l'instant je trouve ça super cool Donc on attend les gars L'événement avec impatience Je vous ai vraiment montré les gars Tout l'événement en avance Comme vous avez pu le voir les gars C'est vraiment les gars C'est juste un truc de ouf Toutes les images que j'ai pu vous liker Toutes les informations que j'ai pu vous donner Justement sur cet événement C'est comme assez ouf Donc voilà Donc n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires Moi les potes j'espère vraiment Que cet événement va vous plaire Mais pour l'instant les gars Moi franchement il me plaît beaucoup Et franchement les gars Il a l'air d'être juste énorme Du coup on verra bien Dans les prochains jours C'est à dire du coup Dans 3 jours maximum On aura l'événement Donc bien sûr Après ça dépend de quel jour Vous regardez ces deux vidéos Mais j'espère vraiment les gars Que cette vidéo vous aura plu Moi les potes Je vais vous laisser là dessus Et du coup n'oubliez pas De participer pour gagner La jalonneuse Que ce soit les gars De liker cette vidéo De vous abonner Et d'activer la cloche des notifications N'hésitez pas à faire ces 3 conditions Merci aux personnes qui le feront Et surtout les gars Commentez votre pseudo Epic Game Moi les potes Je vous laisse là dessus Et je vous dis bye Allez salut salut